Bonjour à tous mesdames et messieurs, aujourd'hui on se retrouve pour parler des demi-finales de League of Legends et de mes PIXM que je vais réaliser. On va juste faire un petit résumé des épisodes précédents. Dans l'épisode des groupes, on avait eu quasiment tout de réaliser, on avait forcément, bon, j'étais un petit peu trop optimiste sur G2 au niveau des groupes et donc on avait eu la petite déception de voir les Damoines se qualifier à la place des G2 après cette deuxième semaine, enfin cette phase de retour des Worlds qui était un petit peu plus problématique qu'on avait prévu pour les équipes européennes. Pareil pour le groupe C où j'avais prédit que ce serait flop eSport qui soit arrivé en premier mais malheureusement comme leur nom l'indique, ils ont flopito. Bon après non, ils n'ont pas forcément flop parce que ça s'est littéralement joué à un bug de Malmortus leur win mais voilà c'est ce qui les a un petit peu ce qui les a empêchés basiquement d'arriver dans les quart de finale des Worlds et derrière pour les Worlds on avait basiquement dit au niveau des choix, alors est-ce que je pourrais avoir, c'est ça, l'écart de finale. Donc pour ce qui est l'écart de finale pour l'instant on est toujours. C'est à dire que j'avais prédit que, bon forcément facile pour le coup pour GDJ j'avais prédit qu'ils étaient partis sur une victoire assez simple contre les rogues même si je pense que les rogues pouvaient potentiellement avoir un meilleur résultat s'ils avaient du meilleur draft mais ça c'est, je pense pas qu'ils auraient pu gagner non plus parce qu'on est quand même sur le site 1 chinois quoi. J'avais prédit le 3-0 pour le coup, c'est facile. Pareil pour le 3-0 entre T1 et RNG donc c'était, pour moi c'était vraiment, il n'y avait vraiment rien de close dans les affrontements qu'ils ont eu dans les premiers matchs. La grande difficulté c'était les deux suivants parce que honnêtement j'ai mis Genji mais j'avais prédit que c'était un baieau qui serait assez serré, qu'on serait parti sur cinq games et on a eu cinq games. Bon je pense que Genji au-delà après les deux premiers games a commencé un petit peu à demi mais ça on va en reparler. Mais Damwon s'est vachement bien défendu notamment avec forcément la paire de Canyon Showmaker qui est basiquement, bon, une paire, un duo mid-jungle qui va certainement rester dans l'histoire de League of Legends. Et après pour DRX Edward Gaming, j'avais pronostiqué DRX contre l'avis général parce que effectivement je les voyais comme étant meilleurs que ce soit en draft ou basiquement dans la manière de gérer les games. Et même si bon les games où ils avaient le meilleur avantage en draft, c'est les games où ils ont perdu. Et quoi, ils auraient pu, voilà, ils auraient pu théoriquement gagner avec le score que j'avais prédit, c'est-à-dire je crois 3-1 pour eux, mais que ça s'est littéralement joué à une auto-attaque sur le Nexus, grâce à Deft, bien voyage à lui, qui n'a pas forcément... Alors, bon, d'un côté les gens disent oui mais s'il avait mieux géré son auto-attaque avec la Chine et tout, il aurait pu... Oui d'accord mais soyons clairs, qui pense à, genre, comment dire, à optimiser son proc de Chine quand on tape le Nexus. Enfin, genre, non, tu tapes avec le maximum d'auto-attaque principe possible, donc bon. Mais bref. En réalité, oui, c'était un peu complexe et ça s'est pas joué à grand chose pour un 3-1, mais ça va finir à 3-2 quand même. Magnifique. Deuxième reverse sweep dans l'histoire de League of Legends, derrière un match dont j'ai pas envie de parler en tant que fanatique, donc on va passer très rapidement aux demi-finales du coup. Donc, on a donc le dernier... Le match avec la dernière équipe en Chine... Enfin, la dernière équipe chinoise encore en vie dans ses Worlds, la dernière équipe LPL, donc qui est les JDG, contre les T1, forcément. Donc, les deux équipes qui ont 3-0 leur match en quart de finale, qui s'affrontent. Et de l'autre côté du bracket, on a Genji DRX, donc le seed 1 et 3 de la Corée, qui vont s'affronter. Même si c'est vrai que le rapport de force entre les deux équipes est vachement plus serré qu'on aurait pensé au début de la compétition, notamment avec le fait que DRX a fait une énorme montée en puissance depuis le début de ses Worlds, vu que je rappelle qu'ils sont arrivés par le play-in à la base. Donc, c'est vraiment des mecs qui étaient extrêmement loin dans l'arbre. Ils étaient littéralement pas directement qualifiés aux Worlds, ils ont dû passer derrière, ils ont dû terminer premier de leur groupe en perdant le 0 game, en battant notamment les Mad Lions et les RNG qu'on a vu également ici. Comme je dis, en effet, il y avait vraiment des groupes dans lesquels les équipes du play-in pouvaient potentiellement faire des trucs, et là, derrière, ils se retrouvent en quart de finale. Pour la demi-finale, ils ont réussi à renverser les Edward Gaming après avoir terminé premier de leur groupe contre les ROG, justement. Donc, c'est vraiment une grosse montée en puissance de DRX. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est vraiment parce qu'en vrai, le rapport de force est vachement plus serré qu'on y pense. Là, vous avez vu ces deux équipes-là, vous vous dites, est-ce que... En fait, théoriquement, sur les deux dernières, les deux ou trois dernières games, Genji était presque sur une pente descendante, donc ils avaient failli se faire... Ils ont failli se faire Reverse 3-0 en plus, d'ailleurs, justement. Ils ont denié le Reverse 3-0 dans les dernières games. Et tandis que DRX, eux, ont failli se faire éliminer, basiquement, dès la deuxième game, mais qui ont, pour le coup, réussi à réaliser le leur. Donc, on n'est pas sur une dynamique des plus favorables pour Genji, mais après, ça reste Chovy, quoi. Ça reste Chovy-Ruler contre Deft et Zeka, quoi. Basiquement, on est sur un affrontement assez stylé. Et pour ce qui est de T1-JDG, on a le fameux duel sur la top lane, donc beaucoup de gens parlent, qui est donc le fameux 3-6-9 Zeus, qui lui, pour le coup, est extrêmement fort. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Le premier qui pique de Fiora dans la lane, ça va faire des foules incroyables. Ça va faire vraiment des mouvements de foules de foot, les gens vont péter leur crâne et tout pour qu'ils fassent rien dans la game d'affaires après, mais ça, c'est... Ça, faut pas en parler, ça. Rien que le fait qu'il le pique est déjà le principal, quoi. Donc, oui, on aura ce... On aura ce bataille de top laner extrêmement fort du côté du match entre DJI T1. Et on a aussi, bon, forcément, la mid lane avec Yagao Faker, qui va être un peu là pour assister un peu le reste de l'équipe. La bot lane, Umayu Sikiria, qui va affronter Hope et Missing, c'est ça. Et le duel Canavi-Honneur aussi, on a jungle. Donc, ce serait plutôt top jungle, je dirais, le vrai affrontement d'Anti-One. Parce que, forcément, la mid lane, bon, j'ai pas forcément besoin de dire. Mais c'est vrai qu'on a Yagao. J'ai beaucoup de respect pour Yagao. Mais ça reste quand même le meilleur joueur de l'histoire de League of Legends en face, quoi. Donc, pour les demi-finales, voici mes pronostics. Bon. J'ai décidé, pour le coup, de pas aller contre l'avis des gens, en général, pour le coup, sur cette fois-ci-là. Parce que je pense clairement qu'on est sur des matchs qui sont... D'où les favoris sont quand même vachement forts. Je pourrais mettre des X à nouveau. Mais je pense que Genji n'a pas les problèmes de draft qu'ont les Edward Gaming. Ils font qu'ils pourront potentiellement trouver des contres assez faciles et assez simples par rapport à la fameuse bot lane Heimerdinger-H. On a vu, par contre, dans le BO que c'était une bot lane qui était assez versatile, la bot lane entre Deft et... Beryl. Désolé, j'ai eu... Wow. C'est un petit trou de mémoire. Deft et Beryl, du coup. La bot lane était assez versatile puisqu'on pouvait jouer H en support, en ADC, on pouvait jouer à Merdinger en support, mais avec d'autres gens aussi, en support à d'autres carries également. Donc, il y avait pas mal de variations qu'on pouvait faire de ce combo-là. C'est vrai que ça a potentiellement forcé Genji à banne ces deux champions-là dans la draft face si vraiment ils n'arrivent pas à jouer contre. Donc, je pense qu'ils ont utilisé la semaine qu'ils ont eu là pour essayer potentiellement de trouver des contres potentiels à cette bot lane-là. Mais, basiquement, c'est vrai qu'à part la bot lane qui va poser des gros problèmes au niveau de la draft, c'est vrai que les Genji ont quand même un assez gros avantage. Pour Zeka, tu vois, Zeka, il a fait une performance de fou furieux pendant Zeka, il faut que je le dise. Légende du club. Une légende vraiment incroyable dans mon livre. Mais, en face, c'est ton daron, quoi. En face, c'est littéralement son daron. Donc, c'est un peu compliqué derrière de... Enfin, peut-être pas littéralement, mais on va dire que Chovy, bon, en termes de mid-liner prodige, ça se pose là, quoi. Et je pense que potentiellement c'est Worlds. Donc, il va falloir faire gaffe. Alors, il nous baisse un peu notre KDA une game sur trois. Donc, moi qui avais prédit que c'est celui qui aurait le meilleur KDA, ça me fait un peu chier qu'il y ait une game où il termine en genre 3-5 ou un truc comme ça ou l'inverse. Mais bon, écoutez, c'est Chovy. Derrière, il claque un 9-0, donc on va pas non plus se plaindre. Et du côté de C1, JDG, pour le coup, bon, j'ai pas énormément de foi aux équipes chinoises et JDG fait pas forcément, comment dire, exception à la règle. Le problème de JDG par rapport à toutes les autres équipes chinoises, c'est que comme elle a affronté Rogue, on n'a jamais pu voir JDG à 100%. On va pas se le cacher, si je devais noter JDG à travers les 4 équipes, si je devais classer les 4 équipes en termes de puissance, en fonction de uniquement ce que j'ai vu pendant les quarts, JDG serait certainement la pire équipe d'être les 4. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont jamais joué à 100% et ça se voit. C'est-à-dire que vraiment, il y a eu des erreurs complètement bêtes. On a eu des ultis à Félios de Hope qui sont balancés dans le vent. On a eu Yagao qui s'est fait catch pas mal de fois en midlane. Donc, il est pas mort tout le temps non plus, parce qu'en face c'était Lee Sin Leblanc. Hop là, petite pique. Bref, il y a eu quand même pas mal d'erreurs individuelles, je crois même 3-6-9 d'ailleurs, dans la game où il jouait Gwen, il s'est fait catch, il s'est fait gank deux fois de suite parce qu'il avait une gestion de lane assez bizarre à ce moment-là. Bref, il y a eu des erreurs qui sont produites, mais ils avaient quand même 4k gold d'avance à 20 minutes minimum. C'est ça le problème. C'est vrai que c'est compliqué de les juger par rapport à leur performance en K1. Et surtout que face aux laners T1, ça va être une autre paire de manches parce que les laners T1, on sait qu'ils ont une capacité de fou et on a surtout un énorme réveil de Gomiushi sur la deuxième, sur les phases de retour des groupes et des karts justement également. Ce qui fait que pour moi, la boat lane, déjà ça va se bagarrer pour Aphelios, c'est sûr. Mais en plus, à partir du moment où il n'y aura plus Aphelios dans l'équation, je pense que Hope a plus vraiment d'espoir. La blue lane de GDG va vraiment se retrouver surclassée parce que c'est Karya Moinushi en face. Le meilleur support du monde et le meilleur radicari du monde, ça commence à faire beaucoup. Donc ouais. En mid lane, je l'ai dit, c'est Faker contre Montiagao. C'est toujours la même chose. La bataille de la jungle, pour le coup, elle va être très disputée parce que c'est vrai que Kanavi a montré des très bonnes performances chez GDG. Et surtout dans top lane, forcément, ça va être un gros gros affrontement. Mais c'est vrai que le reste de la map, selon moi, pas être à la hauteur pour GDG. Donc on verra un petit peu comment est-ce qu'ils vont s'adapter un petit peu au jeu de C1. Le truc de GDG, c'est qu'ils n'ont pas encore à affronter de coréens pour l'instant dans leur BO. Donc on ne sait pas trop comment est-ce qu'ils vont marcher contre plus de coréens en général. Ils sont dans le groupe de Damwon, c'est ça, justement ? Donc ils ont eu deux games contre les coréens, mais on n'a pas vu plus que ça leur adaptation contre les coréens. Donc c'est très compliqué de prédire comment est-ce qu'ils vont performer. Donc vraiment, les demi, en fait, c'est vraiment bizarre parce que c'est des demi où j'ai jamais eu autant de, aussi peu de doute sur le vainqueur tout en ayant aussi, aussi peu, enfin autant de doute sur le fait qu'il y ait moyen qu'il se fasse upset. C'est ça qui est bizarre. C'est que les favoris sont très clairs, mais l'issue est vachement moins claire que dans les quarts. Par exemple, genre, les quarts de finale, les favoris étaient clairs, genre GDG, T1, Genji, et bon là, pour le coup, les gens disaient EDG, mais... Et au moins sur trois quarts sur quatre, les favoris étaient, genre, très clairs. Par contre, les games étaient quasiment pas serrés, en tout cas pour les premières parties. Là, on a eu des 3-0 partout. Genji a failli 3-0 les Damwon, et EDG a failli 3-0 les Derex. Donc, il y avait des favoris clairs et une opposition pas si grande que ça jusqu'à des reverse whip tentés et tout autre chose, mais la moitié des quarts n'étaient pas extrêmement faciles à prédire, notamment au niveau des résultats derrière. Là, on n'est quasiment que sur des games qui vont potentiellement être serrés. C'est-à-dire que les dynamiques vont être très importantes dans l'un game parce qu'il y a très moyen que ça termine en 3-0 d'un côté ou de l'autre. Mais par contre, ça va être assez intéressant de voir comment est-ce que les underdogs vont pouvoir jouer parce que je les avouerai pas vaincus tout de suite. Je vais garder mes choix T1 Genji et avoir ce T1 Genji en finale, ce serait quand même vachement stylé en général parce que voilà, ce serait un remake des deux finales LCK qu'on a vu dans l'année. Même si c'est vrai qu'un petit LPL-LCK en finale, ce serait stylé aussi, mais bon, c'est quand même T1 Genji. C'est quand même Chovy Faker, c'est stylé quand même. On va voir. Mais il ne faut pas non plus enterrer DRX et JDG. Ça va être intéressant. Ça va être des demi-finales très très intéressantes en général. Voilà, c'est mes choix pour les demi des Worlds. Donc voilà, je tiens à dire juste avant qu'on se quitte pour la vidéo parce que j'essaie de faire un truc assez court, n'hésitez pas à faire des retours sur le micro parce que forcément j'ai fait quelques petits changements et j'essaie encore de le paramétrer un petit peu. Si c'est le cas, une fois que c'est terminé tout ça, j'espère que ça vous avez plu cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Je suis en train de bégayer. Mais bref, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Ça fait plaisir, ça aide pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos, notamment la vidéo sur la finale et potentiellement un draft gap des deux demi-finales parce que bon, j'ai un peu chômé pour l'écart parce que j'avais un petit peu la flemme d'analyser des trucs, notamment au niveau des drafts parce qu'il y a eu pas mal de changements et de retournements de situations qui ont été faits grâce au game. Donc peut-être qu'on va analyser tout ça plus tard, en faisant vraiment la review des games. Mais en tout cas pour les demi-finales, c'est ce que je vais essayer de faire en tout cas. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas les manquer et à activer la cloche pour avoir les notifications. Et moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501